Nous vous connaissons, mais c'est bien que vous vous présentez aux différents lecteurs et téléspectateurs de nos différents sites. C'est votre fils et votre frère, El-Hajj Mohamed Mansour Farigan, représentant de la communauté d'Akanké. Très bien. Et là, pourquoi vous étiez là aujourd'hui à la rencontre avec le président du CNT ? Il était de l'ordre du jour de nous expliquer les actes déjà accomplis durant les 100 jours du CNT et de nous parler aussi des actes de perspective qu'ils vont entamer prochainement. Le président de la transition nous a parlé aussi de la marche en perspective qu'il veut organiser certains fils de nous, certains de nos frères. Donc voici en gros ce qui était dans l'autre jour. Au nom de ma communauté, j'ai à remercier le CNT pour tous les actes accomplis. Nous avons aussi béni pour qu'il y ait de la chance, de la réussite dans les actes à venir. En ce qui concerne les manifestations en perspective, nous avons demandé au CNT de tout faire pour qu'il y ait un vrai dialogue, un vrai dialogue entre tous les acteurs de la nation guinéenne. à savoir le CNT, le gouvernement, les acteurs politiques et la société civile. Ça c'est pour nous éviter la marche. Parce que souvent la marche, souvent on dit que c'est la marche pacifique, mais souvent chez nous, les marchaux ont toujours abouti à l'effusion du sang des innocents. La destruction des biens publics et privés. Et autre chose qu'on ne veut pas. C'est pourquoi nous avons sollicité pour repousser, pour barrer le chemin à la manifestation, qu'il faut vite organiser des dialogues entre les acteurs indispensables de notre pays. Merci beaucoup Elalia. Merci à nous de vous remercier.